Jusqu'au bout, les Américains en attente d'un orphelin russe auront espéré que Vladimir Poutine reviendrait sur sa décision. Mais le président a bien promulgué la loi très controversée interdisant l'adoption d'enfants russes aux Etats-Unis. Le texte, qui entrera en vigueur le 1er janvier, mettra un terme aux 52 procédures en cours. Les enfants retrouveront des familles d'accueil en Russie, promet le Kremlin. Cette loi a même été critiquée par le chef de la diplomatie russe. Pour cette responsable d'un orphelinat, c'est un drame humain. Je pense que c'est très triste. Ce n'est un secret pour personne que la plupart des enfants sont adoptés par des personnes aux Etats-Unis. Ces enfants qui vont désormais rester ici, qui va les prendre maintenant ? Ce texte est une réponse à la loi Manitsky, votée par les Etats-Unis. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait une mesure de rétorsion politique du tac au tac. Ce qui est choquant, c'est qu'ils utilisent, qu'ils jouent avec le bien-être d'enfants en danger pour justifier une punition politique. Et ça, ça doit cesser. Mi-décembre, Barack Obama s'est attiré les foudres de Moscou en promulguant la liste Manitsky, une loi interdisant de séjour en Amérique. Les responsables russes impliquaient dans la mort du juriste Sergei Manitsky. Cet avocat russe de 37 ans est mort en 2009 en prison à Moscou. « Victime de violence », accusent ses proches. Il avait été arrêté un an plus tôt pour fraude fiscale, après avoir dénoncé une machination financière ourdie, selon lui, par des responsables de la police et du fisc. Ce vendredi, le directeur adjoint de la prison de Moscou, que l'on voit ici, seul accusé dans ce décès mystérieux, a été relaxé. Quant à l'avocat anticorruption, il fait toujours l'objet de poursuites, même après sa mort. Sous-titrage ST' 501